J'ai gagné quelques faiblesses dans deux journées de Sérieurs. Premièrement, j'ai pensé que j'ai gagné beaucoup plus de participation. J'ai empilé des partis politiques importants qui continuent d'exister, que l'on va faire. La journée de Jodhia, c'est très dommage. Mais c'est prudent, pour Jodhia, j'ai empilé notre parti politique, de jeunes partis qui n'ont peut-être pas très habitués avec eux, mais qui sont présents. Personnellement, j'ai été considéré comme un devoir pour répondre à l'invitation au Conseil de la transition. Parce que dans une situation que le pays a eu, je vous l'ai ajouté hier, il y a une situation non seulement de sécurité généralisée, mais il y a une situation de déféance économique et sociale. pour que les Haïtiens doivent profiter de toutes les occasions, pour qu'ils soient capables d'échanger entre eux, pour qu'ils soient capables de chercher des solutions ensemble, pour qu'ils soient capables d'échanger entre eux, pour qu'ils soient capables d'échanger entre eux. Donc, certainement, il y a eu quelques faiblesses dans deux journées de Jodhia. J'ai pensé que nous avons beaucoup plus de participation, j'ai empilé des partis politiques importants qui existent, qui continuent d'exister, que nous parlons de Jodhia. C'est très dommage, mais surprenant, Jodhia, j'ai empilé notre parti politique, de jeunes partis que peut-être n'ont pas très habitués avec eux, mais qui présentent. Mais moi-même, j'ai pensé que j'ai eu une bonne participation, aussi bien des partis politiques que de la société civile, du secteur des affaires qui sont représentés. J'ai écouté avec empilé intérêt les recommandations qui ont été faites par les participants. J'ai écouté toutes les déclarations conjointes qui ont été liées. Personnellement, bien que je ne suis pas au courant de liées au départ, mais je suis capable de dire que je suis souscrit à tout ce que j'ai dit, parce que j'ai des bagailles qui sont absolument indispensables pour payer, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de réformes économiques, réformes monétaires, fiscales, réformes au niveau de la douane, au niveau de la DGI, réformes au niveau des finances publiques, que ce soit pour l'organisation des élections, pour la révision constitutionnelle. Toutes recommandations, on croit que c'est nécessaire. C'est une chose que j'ai dit dans la prise de parole vers la fin, à savoir que des changements significatifs sont faits, non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la gouvernance du pays. J'ai souhaité que les paroles ont dit qu'ils ne prennent pas un message, parce qu'en matière de sécurité, nous commençons à gagner un début d'exécution. J'ai souhaité que les paroles soient consolides et que la paix soit le revenu dans le pays, de telle sorte que nous sommes capables d'aller vers les élections, pour que nous sommes capables de sortir des ordres constitutionnelles aujourd'hui, et de telle sorte que nous sommes capables de gagner des élus au pouvoir. Et ce que j'ai dit, c'est que nous sommes capables de tenir encore, parce que vraiment, le pays a pris notre transition depuis trop longtemps. Il faut que nous mettions tout un dévouement en tant qu'Haïtiens pour que nous sommes capables de réaliser des élections crédibles, fiables, et que nous sommes capables de gagner des dirigeants responsables, des dirigeants compétents qui sont capables de sortir du pays dans tout bon milieu. Bon, moi-même, je crois que la constitution doit être pour nous changer, n'est-ce pas, avant, d'accord, parce que nous avons besoin d'une harmonisation des mandats, par exemple, nous sommes obligés à faire l'élection chaque deux ans ou chaque année, n'est-ce pas. Donc, la réforme constitutionnelle est indispensable avant que nous allions dans l'élection. C'est parti.